Vous avez eu droit à trois exposés très différents les uns des autres. Il y a une belle diversité au fond, une lecture politique de ce combat pour la laïcité, une lecture biblique et une lecture géopolitique. Reste le dernier plan, un plan plus culturel, plus éducatif. Et je vais laisser à Philippe Valls le soin de le faire. Comment essayer de convaincre notamment ces jeunes Français musulmans que ceux qui luttent contre l'islamisme politique, contre l'islamisme radical ne luttent pas contre l'islam, mais au contraire essayent de défendre, de protéger une certaine conception de l'islam. Merci Paul. Bonjour à tous. Je m'excuse du retard avec lequel je suis arrivé. D'accord. Bon. Je voudrais, mais rassurez-vous, mon cas personnel n'est pas très intéressant, sauf en quelques petites expériences que je vais rappeler rapidement. Dans une première partie de ma vie, pendant plus de 20 ans, j'ai parcouru la France dans les années 70 et 80. Je faisais de la scène, je faisais des spectacles et j'ai joué au début dans des lieux pauvres, des foyers de jeunes travailleurs, des MJC, puis après des festivals, des maisons de la culture, des théâtres, des opéras, des grandes salles, et dans toute la France, c'est-à-dire dans des petits villages, dans des moyennes villes, dans des grandes villes. Et à cette époque, dans les années 70, il faut savoir qu'environ 90%, ce sont les chiffres de l'époque, 90% des manifestations culturelles étaient le fête d'associations 1901. C'était pas encore le temps des gros producteurs. Parfois, il y avait des producteurs qui se greffaient sur ces associations, mais localement, c'était les associations qui organisaient, la plupart, l'immense majorité des manifestations culturelles. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Donc, j'ai connu toutes ces associations. Je les ai connues à peu près dans toute la France. Du fin fond de la Lorraine à Toulon, du des Vosges, merci, c'est gentil, au bout de la Bretagne, partout, partout. J'ai fait 120 000 km par an pendant 20 ans. Et ces associations étaient constituées par des... Parfois des bénévoles, parfois des gens qui étaient quand même payés pour les fonctions qu'ils faisaient dans les maisons de culture, ou dans les MJC, ou dans les centres culturels. Et cette population était composée de gens extrêmement divers. Il y avait des gens issus, ce qu'on ne disait pas ça maintenant à l'époque, mais issus de l'immigration. Il y avait des jeunes femmes qui avaient non seulement des jeunes hommes d'origine algérienne, tunisienne, marocaine, qui non seulement étaient nombreux dans le public, nombreux dans le public, mais qui faisaient partie, bien souvent, des structures, des structures organisatrices, et qui travaillaient, et qui parfois présidaient ces structures. C'est très important. Parce que ces spectacles, ces spectacles étaient des spectacles extrêmement laïcs, si vous voulez. Et encore, c'est un euphémisme. C'était des spectacles qui, parfois, comme celui que je faisais d'ailleurs, étaient très transgressifs. Bon, puis d'autres qui l'étaient parce que c'était du théâtre très moderne. D'autres parce que c'était du rock un peu alternatif. Bon. Et c'était organisé par des jeunes gens. C'était... Il y avait un public et des organisateurs de toute nationalité. Je me rappelle vraiment de jeunes gens d'origine algérienne et marocaine, beaucoup algériennes, qui étaient directeurs de tels centres culturels, qui étaient, bon, dans la salle, l'MJC, mais vraiment, mais beaucoup, dans toute la France. Dans toute la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que malgré toutes les difficultés de l'intégration que l'on connaît, le signe exemplaire, c'est, on pourrait dire, la présence de ces gens, le signe exemplaire de que l'intégration est vraiment en marche, parce qu'elle devient un acteur culturel, un acteur culturel. C'était la présence de ces personnes dans les organisations et dans le public. Alors, n'en parlons pas. Bien. En Lorraine. Bon, bref. Ça voulait dire une chose. Ça marche. Ça voulait dire ça marche. Avec des difficultés, avec celles que l'on imagine, pour trouver du boulot, des fois. Mais c'était un... Si vous voulez, la destinée de ces gens était de plus en plus, à la base, la destinée commune. Devenait la destinée commune de tous les Français. Et ils participaient, nombreux, au travail culturel. Je pense que c'est très, très important. Ça, ça voulait dire que ça marchait. On était en route. On était en route pour une banalisation de l'origine. Une vraie banalisation de l'origine. Si vous voulez que deux personnes dans une structure, en 1978, 1979, 19, c'est une date limite, soit un juif et un musulman, on ne le savait même pas et eux-mêmes ne s'en inquiétaient pas. Je vous assure que c'était comme ça. On s'en foutait. On s'en foutait complètement. Ce n'était pas un débat. Ce n'était pas une discussion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'après, dans les années 80, j'ai vu... J'ai continué mon odyssée à travers la France. Plus on approchait des années 90, plus j'ai vu disparaître ça. C'est-à-dire qu'on allait vers quelque chose et puis... Alors, évidemment, il y a l'arrivée de Khomeini en Iran à la fin des années 70 qui a politisé une partie de l'islam. Une partie de l'islam chiite et sunnite des deux côtés. Vraiment, ça a été un choc politique très fort dans l'islam. Et j'ai vu se radicaliser des gens dès cette époque, amis personnels algériens. Mais c'était très, très faible. Si vous voulez, c'était minoritaire encore. Mais j'ai vu se répandre cette idée politique pendant les années 80. J'ai vu se répandre et puis j'ai vu en même temps disparaître les acteurs culturels. Disparaître le public. Je citerai le théâtre Gérard Philippe qui est un exemple absolument incroyable à Castelnau-le-Lay près de Montpellier. Fraîche faisait beaucoup, quoi qu'on en dise. Il mettait de l'argent sur tous ces trucs-là assez généreusement. Il y croyait. Donc le théâtre Gérard Philippe était un modèle. Il y avait des ateliers toute la journée liés aux arts du spectacle. Couture, mise en scène, éclairage, son, enfin, cours de théâtre, cours de musique. C'était une ruche. C'était du matin au soir. Et le soir, toute la cité, quand il y avait des spectacles, était dans la salle. On ne savait pas où mettre les jambes. J'y retourne, j'y retourne au début des années 2000. La cité était presque des trottoirs, presque désert. Des femmes voilées, complètement voilées, ce que je n'avais jamais vu là, jamais, jamais. Et j'arrive au théâtre Gérard Philippe et le théâtre Gérard Philippe désert. Je dis mais qu'est-ce qui vous arrive, il y a une grève ? Il me dit non, c'est fini. Les salafistes sont arrivés dans la cité il y a deux ans. Ils ont interdit aux filles de venir dans le théâtre et depuis, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de filles, il n'y a plus rien. Donc, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est une idéologisation. Une idéologisation. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, on va nous dire oui, mais alors la France, elle n'a pas fait son boulot. C'est vrai qu'il y a des choses à dire, mais qu'on ne vienne pas. Vous savez comment ça s'est passé à Charlie Hebdo. Je ne vais rien vous révéler du... Ce n'est pas un scoop. Certains de vous le savent parce que ça a été écrit. Quand le mercredi, le fameux mercredi, le dessinateur Tignous, qui était un gentil garçon, un peu avec une naïveté généreuse, avait un débat avec tonton Bernard, avec Bernard Maris, économiste. Et il disait, oui, c'est égal, c'est djihadiste, au fond, c'est des copains, c'est des camarades, c'est parce qu'on n'a pas su les prendre, les intégrer. On a laissé partir les banlieues. Et quand même, on a abandonné les banlieues. Et Bernard Maris, qui est quand même un économiste, lui dit, écoute, Bernard, il s'appelait aussi Bernard, bon. Écoute, non, j'ai les chiffres. C'est un gouffre à pognon. L'État français a mis énormément d'argent, énormément d'argent sur ces banlieues. Ça n'a servi à rien pendant 25 ans. Depuis Mitterrand, ça a été vraiment un jet continu. Ça a coûté très cher. Non, tu comprends, ce n'est pas vrai, on les a laissés tomber. Non, on ne les a pas laissés tomber, c'est plus compliqué que ça. Si, on les a laissés tomber. À ce moment-là, les frères Kouachi sont arrivés et ont abattu tout le monde. Voilà comment ça s'est passé. C'est vraiment très, très symbolique de ce que nous vivons. C'est tragique et symbolique de ce que nous vivons en France et du malentendu qu'on ne peut pas laisser s'installer dans la société française. C'est fini. On ne peut plus laisser. On est obligé de considérer la réalité. Alors, pour continuer avec mon expérience personnelle, récemment, j'ai fait un débat avec Mélenchon. Bon courage. Sur France 2, dans l'émission Politicaire. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant pendant ce débat. J'ai dit un truc qui n'a pas été très relevé. Enfin, certains l'ont relevé. Demain, je dois faire une conférence pour la Sorbonne, pour les enseignants, les futurs enseignants, sur la laïcité. Et depuis que j'ai fait ce débat avec Mélenchon, le CCIF fait campagne contre moi pour annuler ma venue. Les syndicats, les enseignants, sous la pression du CCIF, ont réussi à faire annuler ma conférence de demain. On est dans soumission de Houellebecq. C'est exactement le cas de figure que présente Houellebecq. Bon. Là-dessus... Attendez, c'est pas fini parce qu'il y a des moments où il faut se réjouir. Là-dessus, le ministre est prévenu. Il pique une colère. Et il dit au patron de la Sorbonne, comme on appelle ça, le recteur de la Sorbonne. C'est pas vous ? C'est pas le même ? C'est pas vous ? Je vous en prie, je vous en prie. S'il m'est permis... Vous aurez remarqué qu'il y a une co-animation sur le micro au recteur. C'est vous. Non, mais c'est vous. Le recteur, oui. Et la conférence ne devait pas avoir lieu à la Sorbonne, initialement. Le Molitor. Elle devait avoir lieu à l'école du professora. C'est ça. C'est vous qui m'avez invité. Et elle a été rétablie. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est exact. Non, non, mais bravo. Non, non, mais c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. La conférence a été rétablie. Et c'est formidable. Il faut se réjouir. Enfin, ça concerne Georges Ben Soussan, etc. Et d'autres. Et Abdel Nourbidah. Mais vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il se passe quelque chose en ce moment en France. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire une chose. Qu'est-ce qu'il a pris au CCIF de faire une campagne aussi violente contre moi ? Moi, je ne regarde pas Twitter. C'est ma femme qui regarde et qui m'alerte. Mais bon, là, je vois que quand même, c'est chaud. Bon, donc, j'ai même dû aller porter plainte. Enfin, bref, bon. Qu'est-ce qui leur attendait plus ? Qu'est-ce qui les a tant énervés ? Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur que j'ai cités à Mélenchon. Des chiffres que j'ai étudiés. C'était ceux de Bruno Leroux. Les derniers, ceux de 2016, sur les agressions en France. Les agressions racistes. Il en ressort ceci. Que un Français juif à 18,5% de risque de se faire agresser, c'est-à-dire 20% plus de chance, pardon, excusez-moi, en gros, 20 fois, non, excusez-moi, je me suis très mal exprimé. Là, je suis à 20 fois plus de chance de se faire agresser que son concitoyen musulman. Un citoyen juif a 20 fois plus de chance de se faire, enfin, de risque de se faire agresser que son concitoyen musulman. C'est très important. C'est très important parce que le CCIF s'est constitué pour que ça ne se sache pas et que pour que l'islamophobie soit une grande cause nationale. Une islamophobie qui n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? En gros, ça existe de façon résiduelle chez les individus peut-être excités. Et encore, est-ce que le terme islamophobie convient ? J'en sais rien. Mais ça n'existe pas parce que pendant cette année 2016, dans les jours qu'on précédait, le novembre, puis ensuite, au mois d'août, au mois de juillet, pardon, les attentats de Nice, il y a eu énormément de violence horrible et le peuple français s'est conduit, une fois de plus, extrêmement bien. Il n'y a pas eu de chasse à l'homme, il n'y a pas eu de lynchage, rien, rien. Il y a une dignité formidable, formidable de ce peuple éduqué, laïc, et qui sait faire la part des choses. Cette part des choses que le CCIF ne veut pas faire. C'est une propagande. Et une propagande qui est reprise par nos universitaires, la plupart d'entre eux, la plupart de nos journalistes, et la plupart de nos hommes politiques qui ne sont pas très courageux sur la question. Je vais conclure. Alors, Paul me demande de conclure. Moi, je voudrais reprendre ce que disait Aïm Korsia, dont j'aime vraiment beaucoup la façon de penser et le style de penser, sur ce qu'il appelle la rationalité limitée. La rationalité limitée, ça veut dire que, quand on est dans la rationalité limitée, ça veut dire qu'on croit qu'on peut être libre, joyeux, et en sécurité tout seul. C'est impossible. Si je veux connaître quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de la sécurité et de la liberté, il faut que mon voisin puisse l'en sentir aussi, sinon c'est impossible. La rationalité limitée, ça veut dire que je ne suis pas libre, je ne serai jamais joyeux, et je ne serai jamais en sécurité. J'ai ressenti parfois dans ma vie une très grande liberté, mais vraiment une liberté qui est une vraie jouissance d'être. C'est à chaque fois que j'ai eu à obéir à une nécessité. Il n'y a pas de liberté étrangère à l'obéissance à la nécessité. Quand on obéit à une nécessité, on est pleinement libre. Et nous avons la nécessité de défendre nos valeurs, de défendre la possibilité que l'on a, la puissance que l'on a de réfléchir face au réel, face à la réalité. Et cette réflexion face au réel, c'est ce qui doit guider notre conduite, sans jamais détourner le regard de cette réalité qui nourrit notre pensée. Et quand on obéit à la nécessité, on est libre et on est vraisemblablement sauvé de bien des mots. Merci. S'il vous plaît, attendez 30 secondes, un mot de Chaim Kopsia, et ensuite je vous libère. Je suis comme vous tous bouleversé, vraiment, par ce que vous venez de dire, parce que vous ne vous n'êtes pas rendu compte que vous avez retrouvé le souffle du Talmud qui nous dit qu'il y a plus de grandeur à faire ce qu'on est obligé de faire, plutôt qu'à faire ce qu'on a envie de faire. En hébreu, c'est gadol, michemetsu, vvoc, mimicheno, metsu, vvoc. Et c'est cette leçon d'espérance que moi je voudrais garder, conserver, poursuivre, parce que vous avez vu votre échange avec le recteur. Sur ces idées-là, il y a des personnes qui se battent. Et par exemple, on parle du recteur, et on parlait de l'impossibilité de faire témoigner Samuel Sandler, eh bien le recteur a fait donner le nom des enfants, enfin du fils, Jonathan Sandler, et Harry et Gabriel Sandler, et Mérim Monsonnégo, dans une classe d'un collège de Paris. Eh bien ce sont ces victoires-là qui sont importantes. Merci beaucoup pour ces exposés, que je n'ai pas voulu interrompre, tant ils étaient forts et denses, les quatre exposés. Je remercie l'auditoire d'avoir été si attentif, et vous aurez remarqué la modernité du Grand Rabbin de France, à l'issue de cette séance piénière. On a une nouvelle femme rabbin, Valérie Pécresse, et Philippe Val, saisi par le souffle d'Ultan Mûle. Merci beaucoup, et bon appétit.